Si ta télécommande Apple te donne de la misère parce qu'elle ne veut pas contrôler ton Apple TV, il y a deux possibilités. Soit que la batterie est morte, donc c'est une CR2032 qui se trouve à l'intérieur du couvercle ici. Il faut juste que tu prennes 25 cents, tu tournes et tu peux changer la batterie. Si tu as besoin d'une batterie, si tu n'en as pas à la maison, tu peux en commander avec le lien dans la description. L'autre possibilité, c'est qu'il y a un problème de synchronisation. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu achètes ton Apple TV, il n'y a aucune synchronisation qui est faite, ton Apple TV fonctionne avec toutes les télécommandes et toutes les télécommandes sont capables de contrôler ton Apple TV. Par contre, il y a une synchronisation qui a été faite avec une télécommande. Ce que ça veut dire une synchronisation, c'est que quand tu appuies sur le bouton menu et la flèche de droite pendant 6 secondes, en pointant ton Apple TV, tu vas voir, il y a un petit logo qui va apparaître dans le coin en haut à gauche pour dire que ton Apple TV s'est maintenant synchronisé avec ta télécommande et qu'il n'y a que cette télécommande-là qui peut contrôler ton Apple TV et aucune autre manette. Ce qui peut être pratique si tu as deux Apple TV dans la même pièce, par exemple. Maintenant, si ton Apple TV a été synchronisé par erreur avec une autre télécommande et tu ne sais pas c'est avec quelle télécommande, inquiète-toi pas, tu peux défaire la synchronisation de ton Apple TV avec n'importe quelle télécommande. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur le bouton menu et la flèche de gauche pendant 6 secondes. Et là, ça va désynchroniser ton Apple TV avec la télécommande. Donc, si ton Apple TV est synchronisé avec une autre télécommande, tu ne peux pas synchroniser ta télécommande avant de l'avoir désynchronisée. Donc, tu appuies sur le menu et gauche pendant 6 secondes. Et si tu souhaites refaire une synchronisation, tu peux le faire en faisant le menu et la flèche de droite pendant 6 secondes. Finalement, il y a une troisième possibilité. Ça se peut que ta télécommande soit morte. C'est rare, mais ça peut arriver. Si c'est le cas, tu peux t'en commander un autre avec le lien dans la description. Salut! Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si il y a des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, on ne bulle pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!